En effet, Donald Trump et les Républicains promettaient une vague rouge, la couleur de leur parti. Ted Cruz, le sénateur du Texas, avait même prédit un tsunami rouge. Et ce n'est qu'une vaguelette. Ted Cruz a reconnu que la vague n'était pas aussi haute qu'espérée. Certes, les Républicains vont retrouver comme prévu la majorité à la Chambre des représentants, mais de très peu. Et Joe Biden, ce président si décrié, va sortir de ses élections de mi-mandat en meilleure forme que ses prédécesseurs. En 2010, au milieu de son premier mandat, Barack Obama avait subi une débâcle en perdant 64 élus. En 2018, sous Donald Trump, les Républicains avaient maigri de 42 sièges. Cette fois, le camp du Président ne devrait perdre à la Chambre qu'entre 11 et 15 élus. On est très loin de la déroute. Même si les résultats sont encore partiels. Oui, ce qui fait qu'on ne sait pas de quel côté va basculer le Sénat. C'est la Chambre la plus importante. Démocrates et Républicains y étaient à 50-50, mais avec une voix de plus pour le camp du Président, celle de la vice-présidente Kamala Harris, on est à l'heure actuelle à 48-48. Il manque encore les résultats définitifs de la Géorgie et de l'Arizona. Deux États où Biden l'avait emporté de justesse il y a deux ans, avec seulement un peu plus de 10 000 voix d'écart. Il manque aussi le Nevada et le Wisconsin. En Géorgie, où aucun des deux candidats ne semble pouvoir atteindre les 50 %, parce qu'il y a un troisième candidat, il y avait un candidat indépendant, il y aura un second tour le 6 décembre. C'est ce que prévoit la loi électorale de l'État. C'est peut-être là, le 6 décembre en Géorgie, que va se jouer la majorité au Sénat et l'agenda politique américain de ces deux prochaines années. Mais le fait que les démocrates n'aient pas encore perdu, qu'il leur reste une chance de garder leur majorité et même de l'élargir, est déjà une victoire. Dans les sondages, il apparaît que la question de l'avortement a beaucoup mobilisé la base démocrate, bien plus qu'on ne le pensait. A noter d'ailleurs que les électeurs de Californie, du Vermont et du Michigan ont approuvé par référendum l'idée que l'avortement devienne, dans leur État, un droit constitutionnel. Quels sont les visages de cette soirée ? Alors d'abord, ce collage, sa capuche et barbiche qui s'appelle John Fetterman. Alors là, vous ne voyez pas bien la capuche, mais il a la capuche. Il est très grand. Vous voyez sa barbiche, il fait 2,05 m. Et puis, il va devoir quitter sa capuche parce que c'est comme à l'Assemblée nationale. Il ne pourra pas rentrer au Congrès sans mettre un costard. Et donc, en Pennsylvanie, pour un siège de sénateur qui était jusqu'ici républicain, il a fait mordre la poussière à un candidat soutenu par Trump, Mehmet Oz, médecin star de la télé, connu sous le nom de Dr Oz, enfin médecin plutôt charlatan, et plutôt pas enclin à admettre qu'il a perdu. Voilà, Mehmet Oz qui dit qu'il faudra compter jusqu'au bout, etc. Mais enfin, il est clair dans les résultats qu'il a perdu. Autre figure marquante, celui-là, c'est un gagnant, le gouverneur de Floride, Ron De Santis, qui est une sorte de Trump bien élevé. Longtemps, la Floride a été l'archétype du swing state, qui balançait d'un camp à l'autre au fil des élections. On se souvient de l'élection de 2000, évidemment. Eh bien, cette nuit, De Santis a été réélu avec près de 20 points d'avance sur son concurrent démocrate. « Je ne fais que commencer », dit-il De Santis. C'est maintenant le premier rival de Trump pour l'investiture républicaine de 2024. On va en reparler. Enfin, un visage de la diversité très visible cette nuit, la diversité sur les télés américaines dans le New Hampshire. James Rossner est devenu le premier homme transgenre à entrer dans un parlement local. Et dans le Massachusetts, Maura Hillet est devenue la première gouverneure ouvertement lesbienne. La petite fille, et à tous les jeunes LGBTQ personnes qui sont là-bas, je vous souhaite que ce soir, vous pouvez être ce que vous voulez être. Merci.